La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidien, paru ce vendredi, sortie de piste d'un Boeing 737, longue nuit de frayeur à l'AIBD, 11 blessés recensés dans 4 graves sur 119 passagers, 2 pilotes et 4 membres du personnel naviguant cabine, l'aéroport fermé pendant plusieurs heures, une enquête ouverte pour déterminer les causes de l'accident, énième du genre qui touche Boeing, et 8 sorties de piste d'un Boeing 737 de Transair, frayeur et question selon le journal Enquête. Le Boeing avait à son bord 85 personnes, dont 119 passagers, 10 blessés dénombrés, tentatives de décollage ratées, nids d'abeilles dans le moteur, fluide d'eux également, ces éléments de l'enquête, âge de l'avion, les phases du décollage, Air Sénégal et Transair, les éclairages des experts, le témoignage sidérant d'une passagère de Transair en provenance de Capskering, une réaction normale, car on note 11 passagers blessés dans le quotidien, le quotidien qui titre grosse frayeur, le film du crash, plusieurs vols annulés, des avions déroutés à Bissau et Banjul, le BA ouvre une enquête, une enquête que l'observateur a déjà démarrée, d'ailleurs, le journal révèle les zones d'ombre, ces éléments qui discrédient la sortie de piste, c'est après son deuxième décollage que le moteur droit a pris feu, comment le pire a été évité de justesse, l'enquête du BA et la sortie de route du ministre des Transports, les éclairages d'un ancien commandant de bord de Air Afrique sur les scénarii possibles, l'état de santé des blessés et la double fracture du copilote Christian, le pilote de ligne de ski devenu récemment commandant de bord à Transair, les assurances du patron de Transair sur l'appareil qui a pris feu, nuit de panique donc à IBD selon Vox Populi, 10 blessés dans l'accident de Boeing 737, spectaculaire sortie de piste et incendie d'un moteur d'un avion de Transair affrété par Air Sénégal, panique à bord, selon Besby le jour, on entendit des cris de rescapés, ça va exploser, pour échapper au feu des passagers ont sauté par les fenêtres, une dizaine de blessés, le copilote inconsolable, pendant ce temps, Walfe Quotidjan nous parle des pouvoirs du Premier ministre, Ousmane Sonko, qui ressuscite donc le tout-puissant Jean Colline, et sur la sauvegarde des ressources halitiques et des pêcheries artisanales, Sud Quotidjan nous informe que l'état force le passage, le président Bassiru Diomaï Diarafaï ordonne la révision du code de la pêche, l'audit du pavillon sénégalais comme l'évaluation des accords et licences de pêche, la publication de la liste des navires autorisés à pêcher au Sénégal, un pas vers la transparence dans l'attribution des licences, et sur les accords de pêche avec le Sénégal, l'Union européenne dément toute suspension. Cependant, la Cour des comptes révèle le scandale des concessions selon Libération. Bamboula sur 93,5 hectares, RBSARL ne s'acquitte pas de ses obligations financières, ni à l'égard de l'État, ni vis-à-vis des communes riveraines du domaine concède. Les allocations annuelles prévues pour les collectivités territoriales riveraines en vertu des articles 13 et 15 du protocole n'ont jamais été versées depuis l'entrée en vigueur du protocole en 2004. Rémi Pupol s'intéresse à l'artiste-rappeur Rich Wani, la musique dans le son et dans la voix. Il s'est entretenu avec Anna Tchaoua. En sport, stade le quotidien du sport Red Star, libre de tout contrat, abubé sur le banc de Marseille, s'interroge ce journal. Et c'est ce qui me fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.